... Chers internautes, bonsoir. Nous sommes ce soir sur l'émission Diaspora Echo de Bénin Info. Nous recevons l'association UBED de Washington DC Métropolitain. Tout de suite, nous allons passer aux présentations. Ah ok. Je m'appelle Augustin Azango. Je suis le président de la commission. Moi je me nomme Tchak Koydié Donné. Je suis l'organisateur de la commission. Je m'appelle Justine Ariandjou. Je suis responsable aux affaires féminines de la commission. Joseph Farnier Poin, secrétaire générale de la commission. Constantin Yahoui David, vice-président de la commission. On m'appelle François Moussou, rapporteur de la commission. Alfred Kiki, trésorerie générale de la commission. Chers amis, nous allons procéder par une feuille de route que j'aime. Il y aura des questions et vous allez répondre à ces questions. La première question s'adresse au douanier Niaoui. Monsieur le douanier, pouvez-vous nous rappeler ici les raisons qui ont conduit à la création de la commission de refondation et quelles sont les attributions ? Merci beaucoup. Alors, pour répondre à cette question, je dirais qu'il y a plusieurs raisons qui ont contribué à la création de notre commission. Mais alors, je vais m'attarder sur l'une des importantes raisons qui était donc de l'impossibilité de baisse sur pied un bureau directeur de l'UBED. Donc, je vais parler donc de l'association qui a passé avant nous. Alors, pour ne pas donc créer un vide juridique, nous sommes, l'Assemblée du 3 décembre a souhaité que nous puissions mettre sur pied une commission de refondation de l'UBED qui donc s'assurera du toilettage des textes, de la réforme de l'association, de manière à ce qu'elle puisse fonctionner correctement dans les jours, les semaines et les années à venir. Merci. Ma deuxième question, selon ma feuille de route, sera adressée au président de la commission, le président Zango. Depuis combien de temps la commission est en fonction, monsieur Zango ? Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Cette commission travaille depuis 11 mois, 15 jours aujourd'hui, à l'heure où je vous parle. Nous sommes en train de travailler depuis 11 mois, 15 jours exactement. Et je voudrais préciser aussi que, tel que le vice-président Niaoui, elle avait dit que cette commission a reçu de l'Assemblée Générale du 3 décembre passé le plein pouvoir de gérer les destinées de l'association. Donc, cette prévision était très importante parce que, quand on n'a pas de commission, c'est tout comme si, on est seulement un bureau composé de 7 personnes qui vont travailler seulement pour présenter un document. Non, nous répondons de tout ce qui entre en ligne de compte au nom de l'association, totalement comme le bureau de l'UBED qui a disparu depuis le 3 décembre passé. Merci beaucoup. La troisième question de la feuille de route revient à monsieur Oussou François. En quoi consistent les réformes que la commission a apportées au statut et règlement intérieur de l'UBED ? Merci monsieur Beninfo pour la question. Donc, suite à l'Assemblée Générale du 3 décembre passé, les béninois de la diaspora vivant ici à Washington ont suggéré que des réformes soient faites au niveau de l'association. des réformes globales et générales soient faites au niveau de l'association. Compte tenu du fait que, depuis un certain temps, lorsqu'on convoque les AG, on n'a pas beaucoup de personnes, l'association a voulu que l'UBED soit réformé de sa profondeur. En quoi consisteront maintenant ces réformes-là ? Ces réformes consistent en fait à se baser sur des groupes à la base. a dit, les béninois peuvent s'entendre, peuvent s'entendre, former des groupes de diverses catégories, et puis ces groupes seront désormais fédérés. Fédérés et l'UBED sera, comment dirais-je, sera la tête, la structure fêtière, exactement, la structure fêtière de ces groupements-là ? Donc, dans ce cadre, la commission a travaillé d'arrache-pied pendant plus d'un an, pratiquement un an, je dirais, et a modifié le règlement intérieur, les statuts et le code électoral. Bon, les réformes apportées au nouveau statut, au règlement intérieur et au code électoral sont conformes aux décisions prises à l'âge du 3 décembre 2017, à savoir créer une association fêtière qui sera chargée de coordonner les différents groupes à la base. Nous avons travaillé pendant des mois à trouver un nouveau nom à notre association, étant donné que les objectifs ne sont pas exactement les mêmes. Le nouveau nom, c'est la Fédération des associations des Béninois du métropolitain. Le métropolitain, c'est Washington, DC, Maryland et la Virginie. Nous avons retouché, dans ce cadre aussi, les tests dans leur profondeur en intégrant cette nouvelle donne. Désormais, les tests tiennent compte des groupements à la base, des petites associations créées à la base et est chargées désormais de coordonner toutes ces associations, de coordonner tous ces groupements fondés à la base. Maintenant, l'association sera gérée depuis la base. Le bureau de la FABM sera chargé juste de coordonner les activités des différents groupements créés à la base. Bon, comme objectif de notre nouvelle association, ils sont nombreux, mais je peux vous citer pêle-mêle le renforcement et le maintien de la cohésion entre les ressortissants béninois de la DMV, la facilitation et l'intégration des émigrants béninois dans le système américain, la promotion de la culture et de l'art béninois ici aux États-Unis, faire connaître la destination bénin à travers un programme touristique permanent, initier des projets de développement socio-économique qui encourageront les investisseurs américains à créer des activités au Bénin en vue de la réduction de la pauvreté. Promouvoir les activités génératrices de revenus. D'une manière générale, voici, d'une manière résumée, je dirais, voici les objectifs. Nous en avons plusieurs. Je ne veux pas les citer tous ici, mais d'une manière globale, je crois que dans ce que je viens de dire, de dire qu'on retrouve presque nos objectifs dans ça. Si je comprends bien votre exposé, ça veut dire que l'UBED est désormais... Si je comprends bien votre exposé, l'UBED est devenu une fédération. Voilà. Donc, l'UBED, dès la validation des nouveaux tests, des nouveaux statuts, règlements intérieurs et codes électoraux, l'UBED deviendra la fédération des associations de bénin-honneurs, des bénin-honneurs métropolitains. Ok, donc vous êtes dans le métropolitain, vous vous accentuez spécialement sur les associations du métropolitain. Voilà, les associations, la base. À la base. Les associations, la base, les groupements, la base. Vous avez dit de 10,000,000 et 10,000,000. Voilà, exactement. Donc, toutes ces associations... Seront regroupées au niveau de la fédération. C'est-à-dire que la fédération sera chargée essentiellement de coordonner, de coordonner, de coordonner ces groupements. C'est-à-dire que les décisions seront prises beaucoup plus à la base. Ça va remonter de la base vers le haut. Donc, la fédération aura un président et les groupements auront aussi des présidents. Comment ça va se passer ? Bien sûr. Chaque groupement a ses statuts, son règlement intérieur. La fédération aussi a ses statuts, son règlement intérieur. Et comment les groupements seront formés ? Les gens peuvent former des groupements pêle-mêle, un peu partout. Exactement. Il y a des groupements, à la base, qu'on connaît, tels que l'Invodio et d'autres groupes qui se gèrent depuis des années et qui tiennent le coup. Donc, c'est sûr qu'on a tenu, comme on est parti de ces exemples-là pour dire, il vaut mieux axer la nouvelle association sur ces groupements. Puis, vous savez, les groupements, souvent, se forment sur la base des filiations, sur la base des amitiés, sur la base des nécessités, sur la base... Donc, c'est plus facile à ces gens-là de se retrouver que de se retrouver au niveau de l'UBED. L'UBED, la grande association. Voilà. Donc, au fait que ça a une forme-là, on a été suggéré par l'Assemblée générale. Compte tenu du fait du manquement, compte tenu des faiblesses de l'UBED, faiblesses dues au fait que beaucoup de Bénois ne prennent plus tellement au sérieux l'association. dont l'Assemblée générale a voulu qu'on puisse reformer cette association dans toute son intégralité. J'ai une question. À quel moment les associations ou les groupes peuvent se retrouver? Moi, je dirais, par exemple, que ces groupes-là peuvent se retrouver au cours, n'est-ce pas, de nos fêtes nationales. C'est un... C'est un... C'est un moment spécial, n'est-ce pas, pour toutes les associations que nous représentons ici, de se retrouver et de... Et de... Célébrer la fête nationale. Ça veut dire que la fête nationale, ce serait un moment de retrouvailles de tous les groupes de la fédération. bien sûr. D'accord. Mais il y a beaucoup d'autres occasions aussi, par exemple, autour des... Au cours, n'est-ce pas, des grandes fêtes, où nous avons, par exemple, le... le tout-dit ACBE, que nous appelons souvent... La journée du Béninois. La journée du Béninois de l'extérieur, n'est-ce pas, ces associations-là, qui sont à la base, peuvent effectivement venir et supporter l'action du Haut-Conseil. M. le Président, à Zango, est-ce que vous avez un mot à ajouter? Non, je n'ai pas pratiquement quelque chose à ajouter. Comme l'a dit le rapporteur et puis le vice-président, ils ont déjà tout dit. Je crois qu'à demi-mot, on a tout compris. M. le Trésor, vous avez un mot à ajouter? Oui, Bénin, un mot à ajouter. Cette fédération aussi permettra à nos enfants de s'y unir, surtout à l'occasion des fêtes de Noël, pour que nos enfants puissent mieux se connaître aussi. Nous ne savons pas seulement que l'association soit bassement sur des grandes personnes, sur seulement des parents, mais il faudrait que nous cherchions aussi les moyens nécessaires pour réunir nos enfants afin qu'ils puissent se collaborer à partir de bas âge. Merci pour votre intervention. J'ai une question que je vais adresser à Mme Adé Yadjou. Mme Adé Yadjou, dans cette situation où l'Uberd devient une fédération, nos femmes ont un rôle à jouer. Comment vous, en tant que la responsable des femmes, est-ce qu'il y a une possibilité pour... Comment vous voulez regrouper les femmes? Bon, quel sera votre apport? Dites-moi quelques mots seulement. Votre apport pour que les femmes soient présentes désormais dans la communauté plus fort qu'avant. et mon apport serait... Merci de m'avoir donné la parole. Mon apport serait que... Je suis sûre que dans les autres regroupements, il y a des femmes dans ces groupes. Et les contacts que j'ai souvent avec les femmes me permettront de me rapprocher de ces femmes dans ces groupes. Et ce serait plus facile de regrouper les femmes dans la fédération. Merci beaucoup. Je vous remercie pour votre intervention. Nous allons avancer dans ma fédération. Vous avez un mot à ajouter? Oui, oui, j'ai un mot à ajouter. Je voudrais dire que l'AG, que la nouvelle association, à savoir la fédération des associations des Béninois du métropolitais, lors des AG, l'AG est représentée par tous les Béninois. par tous les Béninois, y compris, c'est-à-dire, je veux parler des Béninois qui sont dans des groupements à la base. Il y a des groupements à la base. C'est eux qui se confédèrent maintenant pour créer l'association. Donc, lors des assemblées générales, tout le monde est invité à l'AG. Donc, ce n'est pas seulement l'association fêtière. C'est ça. Tout le monde, tous les Béninois. Quand il y a de l'AG, tous les Béninois sont invités à l'AG. C'est-à-dire, ceux qui sont affiliés aux associations et ceux qui ne sont même pas affiliés. Ils ne sont pas affiliés. C'est-à-dire, il peut y avoir des gens libres, qui ne font pas partie d'un groupement à la base. À la base, ils sont libres. Ils sont libres. C'est des Béninois de la diaspora. Et puis, ils vivent sur le territoire concerné. Donc, eux tous doivent être à l'AG. par contre, par contre, le bureau de la fédération, de la fédération, de notre fédération va travailler en étroite collaboration avec le bureau des groupements à la base. Je ne sais pas si vous voyez ce que j'ai dit. Oui, je vois. Je vois très vite. On travaille directement. On ne peut pas travailler avec tout le monde. On ne peut pas travailler avec tout le monde. Mais on travaille directement avec les bureaux des groupements qui se sont confédérés maintenant pour créer la fédération. Puis, ils sont des groupements, ils sont organisés. Ils sont organisés sur des bureaux. C'est facile de les atteindre. Voilà, c'est facile de les atteindre. Donc, on ne peut pas atteindre tout le monde, mais eux, ils seront nos interlocuteurs. D'accord. Donc, lors de la célébration des fêtes du 1er août ou bien lorsqu'il y aura un événement, tu sais, il y a des événements, des décès ou bien un membre de l'association a des problèmes ou bien cela. Nous, automatiquement, on discute avec les associations des groupements pour voir, c'est-à-dire, même si on ne peut pas prendre une décision sans les consulter. Nous, on les consulte avant de prendre notre décision. Donc, c'est aussi important qu'eux aussi, ils font partie pratiquement intégrante. C'est une sorte de division, une sorte de projection, je dirais, de projection du bureau de la fédération au niveau de la base. Merci. pour vos précisions. S'il y a encore des questions, vous avez une question ou bien une suggestion des points qu'il faut à préciser. Oui, bien sûr, nous avons des points à préciser. Comme vous le savez, nous avons donc lancé de façon prochaine l'Assemblée générale. j'en viens, ça fait partie de ma feu de route de Seigneur. Donc, c'est une question que je vais adresser spécialement à M. Nikko. C'est-à-dire la question sur... Vous avez une intervention, s'il vous plaît? Je voudrais simplement ajouter quelque chose à ce que Mme Adéanjo-Justine avait dit en ce qui concerne les femmes. D'abord, elle est en train de beaucoup travailler parce que elle est restée en contact 4 et 3 avec beaucoup de femmes dans la communauté. Ce qui a fait qu'à la fin du 1er août dernier où on a connu à fêter sur le parc de Winton, beaucoup de femmes étaient arrivées. Et en plus de ça, ces femmes aussi, je crois que selon ce qu'elle nous a dit, que... Et on a inscrit ça dans nos statuts et règlements intérieurs que la femme occupe une place de privilégié en ce qui concerne le mode de fonctionnement de l'association à l'avenir. Parce que ça, les femmes, on ne peut pas avoir une faute association. C'est ce que j'aimerais ajouter. Merci pour votre intervention et surtout pour votre précision. Selon ma file de route, la prochaine question revient au président Niko. Vous projetez une assemblée générale électrique pour le 6 janvier prochain. Pouvez-vous nous rappeler les dispositions qui sont prises pour assurer la réussite de cette assemblée? Merci beaucoup, monsieur Beninco. Merci pour tout ce que vous faites pour la communauté. Effectivement, la conclusion des travaux de la commission a projeté une assemblée générale élective pour le 6 janvier 2019. Pour une bonne réussite de cette assemblée élective, des dispositions ont été prises. Nous avons un chronogramme qui est le suivant. Le 21 novembre 2018, nous lançons le communiqué officiel et l'enregistrement des potentielles candidatures. Le communiqué serait mis sur les forats et publié partout où le besoin est évident, que ce soit par e-mail, Facebook, Twitter, par contact individuel. Nous prenons toutes les dispositions pour que l'information passe. Vous allez utiliser entièrement les réseaux sociaux. Nous allons entièrement les réseaux et bénéficier également grâce de son code de l'info pour se communiquer. Donc, ça, c'est la première date. Je rappelle encore, c'est le 21 novembre 2018. Le 9 décembre 2018, nous présentons que ce serait la fin et la clôture des dépôts de candidatures à cette date. Les candidatures seront reçues et dépouillées. Après minuit, aucune autre candidature ne serait recevable. C'est très important. Il faut que les candidats sachent qu'un dossier venu après 0-1 ne serait pas recevable. Le 15 décembre 2018, la commission va se réunir pour annoncer les résultats du dépouillement. les candidats qui seront retenus seront rendus publiques et les concernés seront autorisés à lancer leur campagne électorale. à partir du 15 décembre 2018. Le 31 décembre 2018, la commission aura une rencontre extraordinaire et mettra fait à la campagne électorale. Cette rencontre permettra à la commission de statuer sur les sujets encore en suspens et des situations ou bien ou des situations en appel. Et puis, le 6 janvier 2019, ce serait donc le jour J, le jour de l'assemblée élective. Notre commission démissionne au profit d'un président qui va installer le nouveau bureau de l'association. Voilà, M. Beninfo, en gros, les grandes lignes que la commission a projetées dans les dispositions qu'ils ont prises pour l'assemblée générale. Merci, président Nipo pour votre intervention. Je ne sais pas si vous avez des précisions à donner en plus ou bien on peut continuer avec l'appui de vote. Oui, je crois qu'il est important de demander, d'exhorter nos femmes à venir quand même prendre un peu la relève. Jusque là, la communauté a été toujours dirigée par les hommes. alors que l'émantipation de la femme aujourd'hui peut nous permettre un assez grand changement. Je souhaiterais vivement que nos femmes, nos soeurs et toute la communauté féminine prennent au moins la responsabilité de cette communauté béninoise ici dans le métropolitain. Merci. Madame Mme Adéanjou, cette parole s'adresse aux femmes. Vous avez un mot, un petit mot à ajouter. Oui. Je souhaiterais que les femmes viennent déposer leur candidature pour que nous puissions choisir une femme comme la présidente de la fédération. Merci. D'accord. Bon, nous arrivons au terme de notre rencontre. Je vais demander au président de la commission de nous dire son déniveau. Je voudrais remercier d'abord Benin d'avoir pris l'initiative de nous rencontrer et de faire ce travail-là génial avec nous aujourd'hui. Cela entre directement en ligne de compte des activités que nous sommes en train de mener depuis le 3 décembre passé et jusqu'à aujourd'hui. Je remercie aussi à l'occasion tous les membres du bureau que j'ai l'honneur de présider qui individuellement est plus collectivement on fait un travail est simple et comme le disait un auteur français dont j'ignore le nom il dit que nous sommes tous des aveugles nous sommes tous des aveugles et notre bâton notre bâton est l'amitié nous sommes tous des aveugles et notre bâton c'est l'amitié et cette citation résume tout parce que quand on parle d'association on parle d'association c'est en quelque sorte le témoin de la fraternité et nous sommes obligés de rester ensemble comme des enfants de mes peines de mes mères c'est bien vrai c'est bien vrai que dans ces états unis il y a beaucoup d'associations mais l'association de la diem vie a le droit d'exister alors le 6 janvier prochain moi personnellement avec le bureau nous invitons tous les béninois de tous autres à venir à cette assemblée générale parce que à 8 ans la dernière fois il y a même eu des docteurs qui étaient là moi je ne savais pas il y a même eu des docteurs qui étaient là qui avaient fait hâte de présence et à cette occasion on a distribué les statuts et les règlements intérieurs en ce moment là on attendait les reproches mais rien n'y fit mais je crois que le 6 janvier prochain ce serait une date définitive pour finir avec les errements et nous invitons et les hommes et les femmes et les enfants à cette assemblée générale surtout les enfants pour qu'ils prennent goût et l'appel que madame Adéanjou est le doyen et Nipour ont annoncé à l'endroit des femmes de venir massivement poser la candidature sans les femmes on ne peut pas avoir une association une communauté solide et je vous remercie et rendez-vous le 6 janvier prochain chers internautes nous sommes arrivés à la fin de notre émission c'était l'association des béninois de Washington D.C métropolitain en exclusivité sur diaspora écho de Béné-en-Fu de Béné-en-Fu